Il mieux vaut commencer par échauffer les zones articulaires proches des muscles qui vont travailler. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui que j'ai reçue de Seven Run. Quelque chose comme ça. Alors c'était sous la vidéo, muscler ses triceps top 4 exercice. Sympa, je les fais déjà quasiment tous. J'ajoute quand même les extensions unilatérales assis avec halter derrière la tête en fin de séance. La tension est maximale avec des poids légers et en série longue. Je suis comme toi, pour la barre auxettes, j'ai mal au coude et obligé de les écarter. Donc pas convaincu que ce ne soit pas traumatisant pour l'articulation à long terme. Et les dips entre deux bancs, c'est le top mais peut-être un poil trop exigeant en début de séance ? Non, je ne sais pas. Vraie question. Continue, j'aime bien ton contenu. Merci à toi. Alors la question en fait elle est simple là, c'est une question d'ordre d'entraînement. Le dips entre deux bancs, est-ce que ce n'est pas un poil trop exigeant en début de séance ? Moi il me semble que non. C'est un exercice qui peut être fait ou au poids de corps ou avec du lest. Alors c'est plus compliqué de se lester quand on est seul, mais bon il y a des techniques. Traumatisant. Franchement je ne vois pas vraiment en quoi ça serait plus traumatisant qu'autre chose. Surtout pour les coudes. De toute façon, quel que soit l'entraînement que tu fais, il mieux vaut commencer par échauffer les zones articulaires proches des muscles qui vont travailler. Donc globalement pour tes triceps, de faire quelques extensions à la corde, de faire des bons échauffements des poignets. Les poignets surtout parce que si tu fais ce mouvement de dips entre deux bancs, enfin ce n'est pas entre deux bancs, c'est dips au banc. Ce n'est pas entre deux bancs. Pourquoi entre deux bancs ? Ah oui, entre deux bancs, les pieds sur un banc, les mains sur un banc, d'accord. Donc les dips au banc quoi. Eh bien, tu as les poignets qui vont être en contrainte en fait. Donc de bien étirer un petit peu, enfin bien, de mobiliser un peu les avant-bras, enfin les muscles des avant-bras en faisant des extensions, des flexions des poignets, de travailler un peu les avant-bras, les coudes, même les biceps. Tu peux même travailler les biceps un petit peu pour bien faire chauffer la zone. Mais également en fait l'avant d'épaule. Pourquoi ? Parce que ton avant d'épaule, quand tu vas descendre, il va être fortement étiré et ça peut être intéressant de venir un petit peu le préparer à l'effort. Après, tu n'as pas de contre-indication à commencer par ça. Surtout si c'est un exercice où tu te sens relativement performant, il n'y a pas de notion de restriction à faire dessus. Tu sais, on commence globalement par des exercices plutôt exigeants en muscu. Logiquement, quand tu commences par exemple un entraînement de cuisse, c'est assez rare que tu fasses ton premier exercice leg curl ou leg extension et que le dernier soit du squat ou de la presse lourde. Donc, il y a une logique en fait là-dedans. Cet exercice étant quand même, tu vois, tu as l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude qui est en mouvement. C'est un exercice qui va se rapprocher presque plus d'un exercice de base qu'un exercice purement d'isolation. Moi, je dirais plutôt un exercice polyarticulaire pour le coup puisque tu n'as pas l'épaule verrouillée puisque ton épaule, elle vient bouger quand même comme ça. Donc, tu as un effort au niveau de l'épaule et au niveau du coude et ça peut être intéressant de commencer par ça. Après, quand tu parles de la notion d'exigeant, tu parles peut-être de la fatigue induite de l'exercice par rapport à la suite de tes exercices après celui-là. Moi, je ne suis pas de... Je suis plutôt, comment dire... Je suis team allé à fond. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir un exercice réussi que quatre exercices médiocres. Je m'explique. Je n'aime pas la notion d'économie en musculation de type hypertrophie. Je préfère taper fort directement et après faire ce que je peux avec l'énergie qui me reste. Je sais qu'il y a plutôt une culture de la muscu qui est de s'économiser, c'est-à-dire de faire que des mouvements en pensant qu'après, il y en a d'autres. Donc, du coup, on s'économise. Moi, personnellement, ce n'est pas mon point de vue. Je préfère forcer directement quand je suis frais, quand j'arrive à la séance, et bien échauffer et après, faire ce que je peux sur d'autres mouvements. Si tu fais ça, effectivement, si tu suis ma logique, effectivement, tu sentiras que c'est taxant. Mais ce n'est pas grave. En fait, tu es allé vite au rupteur, ce que j'appelle. Donc, tu es allé vite à fond. Et après, tu bricoles. En fait, tu fais ce que tu peux en étant intense avec les poids que tu peux mettre sur les autres exercices, les autres séries. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Moi, personnellement, je me suis toujours entraîné comme ça. C'est la méthode qui me semble la plus cohérente à mon sens. C'est comme ça que j'ai été éduqué par rapport à l'entraînement. Après, moi, je ne suis pas un athlète de powerlifting ou de crossfit ou de je ne sais pas quelle méthode d'entraînement ou altérophile ou quoi. Je ne marche pas à l'économie, en fait. Moi, je marche à je brutalise un muscle, je le laisse récupérer et je l'entraîne quelques jours plus tard. Moi, c'est ma philosophie d'entraînement. Donc, si tu vois les choses comme ça ou en tout cas, si tu penses comme ça, tu peux très bien faire cet exercice de triceps en premier, après un bon échauffement, etc. Tu n'auras pas de problématique, en fait. Tu perdras de la force sur les exercices suivants mais à quoi bon ? De toute façon, le but étant d'être performant parce que si tu fais les autres exercices avant, c'est celui-là qui va en pâtir. Donc, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Le but, être performant. Si tu sens bien tes triceps travailler sur ce mouvement, ne te restreins pas à le mettre en fin de séance. Mésie toute ton énergie, toute ta volonté dessus. Voilà. Donc, voilà pour ma réponse à ta question. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501